... J'aimerais faire une présentation sur l'agroécologie, un nouveau concept, un travail que nous avons commencé à mettre en place avec les étudiants génie biologique du département. Une agriculture productiviste, il y a encore 20-25 ans, on passe à une agriculture plus en relation avec l'environnement, respectueuse de l'environnement, qui concerne l'agriculture biologique, mais aussi l'agriculture raisonnée. Il y a l'option agronomie de l'IUT qui travaillait déjà beaucoup avec la maison de la chasse et de la nature, justement avec le projet de Clara, de reconquêter des friches. Et je trouvais assez original de faire travailler mes étudiants qui étaient environnement, et qui étaient écolos, on va dire, avec la maison de la chasse et de la nature et de leur montrer qu'on pouvait très bien être chasseur et en même temps s'occuper très bien de l'environnement et revaloriser des friches ou des zones pour le bien de la nature et la biodiversité. Au départ, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce projet en fait ? Et au final, on a bien vu au fil des mois qu'ils ont tout leur intérêt et vraiment, ils apportent beaucoup de choses. Parce que bien sûr, le chasseur peut être mal vu dans sa pratique, mais à côté de ça, on se rend compte que sans la préservation de la biodiversité, sans la gestion des espèces, de la faune sauvage, le chasseur ne pourrait pas chasser. Et du coup, c'est important que la maison de la chasse de la nature soit impliquée et arrive à gérer et concilier agriculture, biodiversité et faune sauvage en général. Je pense que ça en surprend beaucoup en début d'année, quand on leur dit qu'on travaille avec la Fédération de chasse sur la biodiversité. et puis justement, par le biais de ces projets tutorés et par ces opérations de poster où un groupe est concerné, mais va faire passer l'information à l'ensemble de la promotion. Moi-même, par exemple, je suis végétarienne et au début, j'ai dit « Ah, ce projet, je n'ai pas envie de le faire parce que c'est des chasseurs » et finalement, il m'a plu et je me suis dit « On verra ». Et en fait, ils sont quand même beaucoup axés sur la nature, sur la gestion de la nature. Enfin, ce n'est pas que des chasseurs, ils ont la réglementation par rapport aux chasseurs et tout. Mais par exemple, Olivier, justement, qui fait ce projet avec nous, avec les élèves de l'IUT, ça l'intéresse beaucoup d'intervenir dans les écoles, de sensibiliser les enfants. Ils ont aussi des projets qui sont parallèles. Quand on a eu des projets tutorés et des restitutions comme ça, j'ai essayé de le voir avec M. Gallo. Et comme ils intervenaient dans les classes et que notre option intervient beaucoup dans les classes pour sensibiliser à l'environnement, on s'est dit que ça serait sympa de faire un partenariat avec un professionnel, les étudiants de l'IUT et les classes. Donc, ça permettait à la maison de la chasse et de la nature de pouvoir intervenir. Et tout ça avec mes étudiants qui étaient quand même cadrés et par les maîtresses d'un point de vue pédagogique et par la maison de la nature et de la chasse d'un point de vue professionnel. Olivier, en fait, avec qui on travaillait, il nous a beaucoup aiguillés dans notre travail. Il nous donnait des documents aussi, des livres. Après, il nous a apporté tout le matériel pour faire les grands panneaux, pour faire les activités. Pour faire les activités, voilà, il plastifiait des fois des vignettes pour qu'on fasse des jeux avec les enfants et tout. Ils sont très présents déjà au niveau de la commune parce que, par exemple, on a eu une journée éducative pour les enfants où on est allé avec eux sur le terrain et on leur a fait semer des graines et on leur a expliqué à quoi ça servait de préserver la biodiversité. Donc déjà, ça nous a permis, nous, avec les enfants, de leur apprendre quelque chose. Bon, et bien sûr, la maison de la chasse et de la nature nous a beaucoup appris aussi. Cette structure-là, parce que ça s'appelle quand même maison de la chasse et de la nature, donc le but, c'est de concilier les deux. Et après, on a découvert qu'ils étaient très ouverts et ça donne vraiment une autre vision de la chasse, pour ma part en tout cas.